donc voilà je vais vous présenter technopale autrement dire un modèle que j'ai développé alors il ya beaucoup de texte parce que j'avais un peu peur qu'il ya beaucoup de monde et que je suis impressionné et d'en oublier une partie donc à la limite il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de notes parce que c'est vraiment tout écrit donc j'ai déjà détaillé pourquoi j'ai pris justement scénarii et ensuite pourquoi je les modifié quoi voilà donc donc évidemment moi je suis prof de technologie au départ et on a beaucoup de fiches de consignes on a beaucoup de procédures à expliquer et ainsi de suite donc au départ on faisait carrément des dossiers papier qu'on devait photocopier à chaque fois et des exemplaires de procédures et ainsi de suite donc chaque fois qu'on faisait des erreurs c'était un peu pénible ensuite du coup pour faciliter j'ai commencé à créer des sites web et je mettais mes cours en ligne sachant que en fait moi le serveur il est dans ma salle directement j'ai un ordinateur dans un coin qui est un vieil ordinateur qui traîne et qui me sert en fait de serveurs web voilà donc du coup je publie tout sur celui là il est absolument pas accessible de l'extérieur puisque justement tout à l'heure on parlait de serveurs pédagogiques les serveurs pédagogiques c'est une horreur il faut faire des demandes dès qu'on dépasse des fichiers de 5 mégas donc c'est impossible on peut pas avoir du tout du répondant non mais enfin nous dans notre académie au début j'ai voulu déposer technopale dessus il a fallu trois semaines pour un rial déposer le modèle donc c'est pour ça que quand l'UTC me l'a proposé j'ai trouvé que c'était nettement plus pratique voilà et je dépose du coup sur le dans le forum donc quand j'ai vu opale la première fois j'ai vu une présentation d'un prof à des journées de l'inspection j'ai trouvé que l'outil me paraissait très sympa donc il me permettait justement de d'insérer diverses sources de créer des sites web je voyais donc un gain de temps pour la mise en forme j'avais plus de code quand je voulais mettre des vidéos des animations flash et ainsi de suite et donc je suis quand même très partisan des logiciels des logiciels libres donc c'est aussi ça qui m'a fait choisir donc j'ai pas essayé les autres et encore moins sur google va sur apple parce que je connais même pas voilà donc ce que j'ai reproché opale assez vite c'est que ça permet de créer un cours long donc universitaire plutôt justement et il est divisé en chapitres dans l'enseignement secondaire en fait ce que l'on a c'est qu'on a une séquence qui se divise en séance donc ça ça a été mon premier problème à définir après on a un autre une autre terminologie qu'on utilise en technologie enfin dans les sciences expérimentales en général ce qu'on appelle ça un centre d'intérêt qui recouvre plusieurs séquences d'accord donc quand j'ai vu opale je me suis dit ça me convient pas au niveau de la présentation de la publication donc je me suis dit il faut que je retrouve les mots classiques que les élèves sont habitués une séquence une séance un centre d'intérêt et ainsi de suite donc ils travaillent les élèves travaillant ni l'eau en technologie donc on a on lance en gros une problématique qu'on appelle ça une situation problème et normalement ils doivent aboutir à résoudre ce problème par des moyens différents donc chaque îlot ne travaille pas spécialement de sur le même les mêmes supports mais ils doivent arriver aux mêmes conclusions donc c'est pour ça que ce que j'ai rajouté comme item j'ai créé deux items qu'on peut externaliser un supplémentaire qui s'appelle ressources élèves et ressources prof donc à chaque fois j'ai gardé en tête que moi je suis prof j'ai préparé mon cours plusieurs jours à l'avance et du matériel on doit se le partager entre différents profs de techno et il faut que je sache à l'avance tiens dans telle séquence j'ai besoin de tel matériel faut que je vérifie s'il est bien disponible ainsi de suite où j'ai tout mon matériel à préparer donc ces items ils permettent aussi de rendre du coup le cours un peu moins linéaire qu'une lecture classique avec opale donc le déroulement d'une séquence en fait des fois une séquence c'est une seule séance c'est comme ça donc ici on va retrouver l'organisation du plan que je me suis fixé c'est une situation problème des hypothèses et la résolution de problème c'est ce que je vais appeler le module technopale ensuite une fois que les élèves ont travaillé dessus on doit faire un échange argumenté pour faire un bilan et ainsi de suite donc là j'ai créé un autre module qui est le classeur numérique puisque normalement dans les programmes de technologie au niveau national on demande un classeur papier donc le zéro papier normalement ne doit pas l'avoir en techno on demande un classeur papier et un classeur numérique donc le classeur numérique est demandé directement dans le programme après il n'y a pas spécialement d'outils nous il n'y a pas de tablette de distribuer ou quoi que ce soit mais donc on doit en avoir donc là c'est la création d'items donc on peut retrouver ici l'organisation du plan donc on va retrouver les différentes parties j'ai modifié en fait les deux modules dont j'ai parlé j'ai essayé d'utiliser les deux icônes un peu différents les ressources élèves donc les items que j'ai rajouté et j'ai rajouté quelques ressources en fait ces ressources ils ne sont pas visibles si je j'ai une carte mettons fait souffrir mind elle n'est pas visible dans le visualisateur mais elle va apparaître au moins avec un icône et pas un fichier non reconnu quoi et elle sera accessible on pourra l'insérer que en téléchargement mais ça permet déjà moi de repérer quand même on a beaucoup de fichiers de différents logiciels donc justement on utilise des maquettes numériques on utilise mettons solidworks entre autres solidworks est absolument impossible sur une tablette on sait bien d'accord donc nous on a des ordinateurs comme ça en salle et on est sous windows quoi enfin chaque ordinateur sous windows donc pour la mise en forme donc je me suis dit justement moi en tant que prof j'ai toujours deux cours à préparer en gros j'en ai un que je vais donner aux élèves et un que je dois garder pour moi où j'ai toute ma pédagogie et ainsi de suite voilà donc ce que j'ai retrouvé l'organisation de la classe le cahier texte qu'en secondaire on doit remplir un cahier texte systématiquement et donc on a plusieurs éléments les évaluations les objectifs ainsi de suite ce qu'on a prévu donc j'ai mis en place un code couleur dans le l'éditeur de scénarii et donc j'ai utilisé les différents intitulés qui sont qui sont les termes utilisés dans le dans le programme officiel quoi afin que ce soit le plus facilement partageable j'ai appris mes propres termes évidemment donc ça c'est le module opale classique quand on l'ouvre donc là le module d'une séquence de technopale donc voilà le formulaire donc on va retrouver par ici alors ici donc le centre d'intérêt qu'on peut compléter je me suis mis une rubrique un petit peu brouillon c'est penser à faire les photocopies pour toute la séquence parce que nous on a une version papier puis des fois on peut faire passer certains papiers certains documents qui complètent certains matériels qui sont pas toujours à côté de l'ordinateur j'ai les références au programme puisque voilà et donc tout ce qui est en jaune là en fait ça va être des choses que dans la publication classique n'apparaissent pas systématiquement je me pose même pas la question je suis une publication élève tout ce qui est dans le jaune disparaît si je fais une publication enfin ce qui est dans le gris donc sans couleur c'est dire que là les deux publications de l'obtiennent prof et élève voilà donc c'est commun et donc voilà et quand c'est du rouge c'est que on peut choisir des des balises pédagogiques voilà c'est que j'ai rajouté ce type de ressources à l'intérieur de ces items là donc j'ai essayé j'ai essayé de réfléchir comment justement rendre plus facilement enfin à faciliter en fait l'ergonomie pour remplir ce formulaire donc dans technopal justement dans le module ça automatiquement s'est développé dès le départ afin que le prof qui débute j'irai il retrouve déjà les situations on verra tout à l'heure dans le classeur numérique je considère que le prof est déjà habitué à utiliser et là il a juste à rajouter par eux le bouton droit donc le classeur numérique justement il permet de rédiger la synthèse du cours donc moi je publie en fait mon classeur numérique de la classe parce que les élèves nous donnent beaucoup de fichiers et ainsi de suite donc je mets tout dedans alors scénario est très pratique pour ça parce que bon il travaille quand même beaucoup avec open office ou libre office suivant les établissements il travaille avec des maquettes numériques et ainsi de suite donc ça me permet de donner toutes les productions élèves quand les élèves ont passé trois quatre jours sur un diaporama il évident que sinon on peut pas le donner quoi donc voilà là j'en ai déplié un petit peu mais normalement donc ça voilà ici le classeur numérique comment il se présente quoi donc j'ai inséré mettons une ressource élève en plus voilà voilà à quoi ressemblent les ressources que l'on peut mettre donc j'ai donné un titre à chaque ressource que l'on trouve ici là donc ressource élève objet technique maquette didactique logiciel ou fichier numérique site internet vidéo documents autre matériel donc évidemment ils vont être publiés dans l'ordre qu'on les présente et ça permet de de les classer un petit peu quoi pour que l'élève s'y retrouve voilà puis aussi de leur apprendre certains mots il faut quand même pas oublier que c'est des élèves de sixième donc il y a des mots évidemment que nous on va utiliser en fait en cours et bien comme ça ils retrouvent aussi dans un peu dans leur publication et ainsi de suite voilà donc l'histoire des des fichiers qui sont j'irai reconnus quand on les place voilà comment ils apparaissent donc les cartes ben on voit quand même le petit papillon enfin de free mind on retrouve pour les fichiers svg les fichiers donc le bas l'isro wings et solidworks c'est tout ce qui nous permet de faire du dessin en 3d des dessins techniques donc mais ils sont disponibles uniquement aux fichiers de téléchargement par comptant ils peuvent pas être intégrés dans le site ça je sais pas faire voilà mais ça permet quand même de se repérer dans l'éditeur finalement ça demande pas une grosse modification pour les voir et voilà comment une fois qu'on les publie un quoi ça ressemble voilà je les représente comme ça ils vont apparaître évidemment avec un petit lien ou quoi donc sur les publications bien le support papier je n'ai que la version en gros du prof parce que moi j'utilise jamais le version papier pour les élèves donc soit ils ont des un cours de photocopie ou quoi que ce soit et là je dirais moi je colle des interro que sur la version papier du courant parce que je considère que tout le monde n'a pas un accès à internet aussi facilement qu'on l'entend de plus donc bah je sais bon je je propose que la version en fait papier du du prof s'il est inspecté ou quoi que ce soit là il imprime il ya 100 pages il inspecteur a le courage de lire moi la dernière fois que j'étais inspecté j'ai oublié de l'imprimer et puis même pas pensé parce que c'est vrai que je l'utilise vraiment jamais en fait au quotidien ça fait des gros fichiers quand on imprime les versions papier or moi avec des élèves de sixième je vais pas leur présenter un truc avec 50 pages sinon je me fais regarder bizarrement de la part des élèves mais aussi des parents donc ici j'ai élaboré donc un système d'onglet alors je sais pas si on les voit trop parce que c'est un peu jaune ici en fait quand on fait publier un cours on a la version web donc ça c'est la version élève la version web prof c'est la version justement avec tous les items et ainsi de suite qui sont liés à la pédagogie un peu caché on va dire j'ai une version tbi prof qui est une version avec annotation donc on verra tout à l'heure et puis il ya le module de scorm pour si on veut le mettre sur une plateforme moi j'utilise aussi moodle dans j'ai une plateforme moodle dans ma salle et je fais quelquefois justement une intero avec les couilles ce que j'aurais déjà présenté et ainsi de suite donc ça remet un peu les élèves en place puisqu'ils pensent toujours que l'ordinateur c'est plus facile et en général c'est plutôt l'erreur c'est l'inverse les profs sont plus gentils en général donc les publications donc celles qui sont destinées à l'élève voilà à quoi mettons ça ressemble alors je le précise de opale moi je ne trouvais pas ça très joli c'est une des premières choses que j'ai voulu modifier donc j'ai utilisé scénariste hier j'ai modifié toute la charte graphique et puis voilà donc après c'est vrai que j'ai changé les séquences et ainsi de suite mais c'est vrai que c'est une des choses que j'ai trouvé pas très belle voilà donc on retrouve donc voilà une présentation telle que l'élève la voix si j'ai la version prof donc elle est ici donc on retrouve le un petit peu le code couleur j'ai gardé toutes les croix jaunes ça représente des éléments qui sont que pour le prof et la version tbi en fait j'utilise le système dans opale j'ai détourné un peu le truc avec l'annotation possible voilà donc il suffit en fait de cliquer sur le petit quand on fait des annotations on a un petit crayon qui se trouve tout en haut à droite il suffit de cliquer et on peut insérer des lignes ainsi de suite alors si on l'utilise avec un logiciel de tbi et bien on peut soit prendre une photo ou découper et ainsi de suite voilà oui bah oui mais je me dépêche j'arrête pas de cliquer donc ça c'est le classeur numérique voilà comment il se présente et du coup il y a une mettons un item je range mon classeur parce qu'ils ont un classeur papier à côté quoi donc voilà ils retrouvent s'ils ont été absents ils ont les fiches qu'ils doivent retrouver ainsi de suite quoi donc là je dis le résumé justement quels sont les différents les deux gros modules quoi donc on va demander un petit peu de présenter comment j'ai fait pour c'est la fin à modifier donc opale puisque je les fais en autodidacte j'ai essayé évidemment les deux tutoriels scénario builder mais une fois qu'on a fait ces deux là et qu'on voit opale il ya vraiment plus qu'un univers sans faire avec elle l'univer il n'est pas prêt de le combler celui là on est loin quand même du résultat on se dit mais c'est pas possible donc si je voulais créer mon propre module complet j'ai trouvé que c'était pas terrible enfin j'en étais pas capable en fait et donc j'ai choisi de dériver opale et vu que voilà j'ai pas beaucoup d'idées moi je l'ai appelé technopale puisque je suis prof de techno voilà donc j'ai utilisé en gros alors moi je suis sous linux au niveau personnel donc j'ai utilisé au départ ben justement un moyen pour retrouver je dirais toute une chaîne de caractères dans le modèle de opale j'ai recherché mettons commencé le module et puis voilà du coup je pouvais le modifier ce qu'en fait on s'aperçoit qu'il ya qu'un ou deux fichiers finalement où apparaître ces mots là donc ça m'a permis de repérer où était le mot chapitre et ainsi de suite suffisait juste de changer le mot dont dans les fichiers au départ c'est comme ça que j'ai fait voilà et puis après j'utilise enfin là maintenant on n'a plus besoin puisque dans scenery 4 le moteur de recherche l'intègre directement justement mais bon moi je vais continuer à utiliser les deux puisque ça me permet d'avoir deux logiciels d'ouvert en même temps et de pas des fois me remplir toute l'interface quoi j'utilise aussi un logiciel qui permet de comparer les fichiers donc je regarde évidemment entre la dernière version de opale et la nouvelle quelles sont les modifications et puis donc je regarde où moi je dois rebidouiller mais mes items donc évidemment vu ce que j'ai créé je regarde quelles sont les fonctions qui ont été vraiment changé parce que ça arrive que je suis obligé de retravailler sur certains j'ai créé et puis après j'utilise évidemment builder donc pour ajouter les éléments donc créer les propres thèmes donc avec toute la fonction recherche de afficher le réseau d'items et ainsi de suite finalement on arrive assez facilement à dériver un modèle quoi enfin je trouve j'ai pas trouvé que c'était si dur que ça voilà par contre faut avoir quelques bases de css si on veut modifier en fait la charte informatique ça c'est clair parce que là les commentaires en fait dans la présentation sont pas super explicite c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être rajouter un peu plus dans la dans le stylage de opale c'est de faire un petit peu des commentaires en disant maintient ça c'est telle partie ainsi de suite parce que ce qui oblige effectivement à chercher toujours à la main ça veut pas dire faire une doc mais c'est vrai que présenter un petit peu plus le stylage de manière à pouvoir j'irai intéressé enfin inciter les gens à faire des chartes graphiques voilà et donc moi le bon problème c'est que je suis pas programmateur donc voilà quand j'ai des parties comme ça je sais pas ce que c'est voilà j'avoue je sais même pas quel est le type de langage maintenant c'est du xls je crois mais si on prend certaines balises qui sont là dedans et qu'on la table dans google on obtient mettons quatre liens sur l'utc c'est tout ça existe nulle part dans le monde donc c'est pas très documenté pour se former soi-même là dessus voilà on se dit tiens ça veut dire quoi ça voilà et on tombe que sur eux scénario builder le lien voilà on n'a que ça donc voilà donc c'est vrai que j'en ai parlé j'aimerais bien que justement mettons moi je suis prêt à continuer à essayer de me former pour améliorer mon truc donc j'aimerais bien avoir justement même sur scénario sur le site avoir des liens vers je dirais une ressource qui me permet d'être un peu fiable sans me perdre dans google et savoir chez qui je dois aller chercher l'information voilà voire un lien vers un document qui aurait un bon tutoriel et puis voilà ça me suffit après c'est une question de temps donc c'est vrai que ben il me faut encore moi je tâtonne un petit peu pour essayer le fichier de migration je regarde comment il a été fait le fichier de migration d'opale et je dois le modifier sur le mien voilà et du coup un peu cette contrainte ben j'ose pas trop mettons je dirais croiser deux modèles dérivé deux modèles parce que j'ai peur de ne pas réussir à faire en fait le fichier de migration et ça enfin dans ma tête c'est pas possible je peux pas demander aux gens et moi même j'ai pas envie de tout refaire tout réécrire quoi l'intérêt c'est quand même de pérenniser le système quoi donc soit peut-être qu'une version avec tous les modèles dans le même système sortir un modèle avec tout je sais pas si c'est possible je n'en sais rien et comme ça on dérive ce qu'on veut à l'intérieur je sais pas mais là quand même on se rend compte au bout d'une journée et demie déjà enfin d'une journée qu'il ya quand même beaucoup de modèles les uns les autres alors bon voilà et puis les évolutions bah c'est vrai que bon moi technopale pour l'instant je l'ai modifié au fur et à mesure de certaines demandes de profs au départ c'était vraiment tourner techno maintenant c'est tourner sciences expérimentales il ya des profs de physique et les profs de svt qui me l'ont demandé il ya même un autre prof de svt qui a redérivé la version que j'avais faite histoire de l'adapter encore un peu plus donc pour l'instant elle est surtout liée aux évolutions futures donc la dernière version technopale et les sous scénarii 4 puisque je le maintiens quand même à jour j'ai rajouté le module proposé à l'export vers moodle puisque moi même je m'en sers c'est pour ça que je les modifié voilà je fais pas la publication tablette parce que bon j'ai pas de tablette donc où il faudrait un émulateur je sais pas pour voir à quoi ça ressemble donc vu que c'est pas une priorité de mes achats je compte pas du tout le faire et j'en ai pas besoin dans la salle maintenant il semblerait que certains soient intéressés donc je veux bien essayer de voir pour le faire je pense pas que ça soit trop long et par contre dans les publications ben justement dans le secondaire on utilise beaucoup le présentiel quand même on est devant les élèves et c'est vrai que s'il y avait une publication je dirais plus vers un tableau numérique mettons il ya quand même des logiciels de tableaux numériques entre autres comme sans corée et ça permettrait de développer puis de lutter un peu contre les logiciels propriétaires qu'on connaît de certains tableaux numériques justement qui imposent un peu leur système quoi et ça permettrait aussi de soutenir je pense une autre communauté de libres de format libre voilà donc c'est vrai que je sais pas si c'est possible de d'utiliser en fait la puissance du logiciel de sans corée parce que quand on le voit il est quand même déjà bien abouti le seul truc je dirais qu'on leur pour aller leur reprocher c'est qu'ils reconnaissent pas l'écriture voilà en direct mais voilà c'est comme ça mais je trouve qu'il est largement au même niveau que certains qui ne reconnaissent pas l'écriture et qui sont vendus donc c'est un petit peu ce que je voilà je j'aimerais vers si c'était possible là je pense que ça pourrait largement développer justement scénarii dans le secondaire puisque les tableaux numériques quand même apparaissent de plus en plus un peu partout voilà je vous remercie je suis touché